Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas habillée comme tous les jours. Et bien non, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons, ou du moins nous nous préparons à fêter Halloween. Et pour ça, j'ai été aidée par la petite épicerie qui m'a envoyé une box spéciale slime d'Halloween. Et nous allons faire ça ensemble, un petit peu comme une potion magique. Dans cette boîte, il y a plusieurs jours. Tout d'abord, un chapeau pour un apprenti sorcier peut-être. Mais j'avais déjà le mien. Ensuite, une panoplie de petits sachets avec une bague araignée et sa toile tissée. Nous allons tester ça tout de suite. Elle est parfaite. Maintenant que mon araignée s'est confortablement installée et que ma toile a été posée, nous allons passer au plus intéressant, le slime. Pour ce faire, nous avons un petit pot transparent, des yeux, des petites têtes de mort ainsi que des squelettes, des yeux qui bougent, des araignées velues, velues, du sang en tube, un peu de colle transparente et des larmes. Prenez tout d'abord votre peau transparent et laissez tomber la substance. Il faut la mettre dans son intégralité pour être sûr que cela fonctionne. Une fois que votre bave de crapaud est bien au fond du bocal, prenez un peu de sang de chauve-souris. Il vous faudra la percer. Pour ce faire, je vais utiliser cette petite araignée et la percer. Il faut ensuite laisser couler la totalité du sang dans la bave. C'est assez délicat. Attention de ne pas vous en mettre au plein les doigts. On ne sait pas trop où ça a traîné. Une fois la totalité du sang versé, il faudra mélanger la substance. Pour mélanger ma préparation, je vais me munir d'une baguette chat-noire pour être sûre que l'effet dure longtemps. Il faut que votre bocal soit bien rouge. Maintenant que mon bocal est bien rouge, il faut y ajouter les ingrédients. Trois araignées velues. Une, deux, trois. Un œil de pulipe, quand elle est encore en vie. Trois crânes de fée. Une citrouille. Et une pincée. Dieu qui bouge. Une fois que tout ceci est dans la préparation, vous voyez, ajoutez-y quelques larmes de rat. Des fois, il en faut un petit peu plus. Reprenez votre baguette chat-noire et le mélange. Vous allez voir que ça va commencer à être visqueux. Il faut totalement que les bords se décollent seuls, puis ne fassent qu'un mélange orangé, rouge, sang. C'est que votre préparation sera bientôt prête. Continuez à mélanger. Vous entendez ce bruit ? Oui, c'est cela. Fuis, petit chat. Tant qu'il en est encore temps, votre slime doit devenir totalement couleur potiron, telle la citrouille de cendrillon. Car si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être réveillé une très vieille sorcière. Et elle sera beaucoup moins sympathique que moi. Je pense qu'il faut encore rajouter quelques larmes. Une fois votre préparation terminée, faites peur à vos camarades. Amusez-vous. Rajoutez peut-être quelques yeux, quelques araignées, ou utilisez le code de la sorcière des vovaux pour à votre tour commander votre slime. et en faire pour Halloween. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura servi. Je vais renfermer la préparation avant qu'elle ne s'échappe. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, miaou. Sous-titrage Société Radio-Canada